Mon nom est Jacques Grimaud, j'ai 54 ans dont 36 passés dans l'expérience musicale dans beaucoup de domaines, à savoir aussi bien la conception, la réalisation, la réparation d'instruments que ce soit en percussion, à cordes ou vent et mon expérience s'étend à l'enseignement que j'ai pratiqué une quinzaine d'années auprès de la ville de Paris auprès d'enfants, d'adultes, de vieillards et donc mon début n'est pas posé sur un enseignement classique ordinaire mais sur l'expérience physique du son c'est par intérêt pour le son lui-même que je me suis penché sur l'activité musicale dans toutes ses exceptions, jusqu'à la musique de film par exemple D'accord, le thème particulièrement de cette interview c'est les facultés curatives du son Voilà, dans quel cadre on peut considérer l'intervention thérapeutique sonore ? Dans quel cadre ? D'abord il faut délimiter, il semble selon mon expérience que le langage sonore s'adresse aux vivants en général c'est à dire que que ce soit l'humain, l'animal ou même le végétal il y a des réactivités au son qu'il soit modulé sous forme de musique c'est à dire dans un contexte culturel particulier ayant sa forme et ses concepts et ses limites aussi et d'une manière générale le son a une activité immédiate dans le vivant Le son est très particulier puisqu'on le situe à l'origine ? Ça, ça n'est pas l'aspect thérapeutique qui m'intéresse auquel cas puisque directement, si j'en prends ce chemin, ce qu'on appelle le Big Bang, je l'appelle Big Sound à savoir ce qui s'est produit a été ordonné et la caractéristique du son c'est d'être ordonné dans toutes ses parties Est-ce que c'est pour ça qu'il a une action ? Je pense que parce que cela se ressemble analogiquement les caractéristiques structurelles du son interviennent directement dans les caractéristiques structurelles des individus notamment le vivant qui est une structure complexe D'accord Parce qu'il y a beaucoup d'expériences actuellement, on remarque beaucoup d'effets du son sur les personnes d'effets délétères et d'effets curatifs d'ailleurs et peu d'explications sont avancées, on a peu de compréhension sur les phénomènes Selon moi, la chose est ainsi conçue Il y a des effets positifs ou négatifs, c'est-à-dire franchement thérapeutiques, bénéfiques ou non par le fait que la musique, comme tous les sons ou les effets naturels énergétiques sont polarisés En conséquence, il y a des choses qui peuvent intervenir en réordonnant le cadre dans lequel cela se manifeste ou à l'inverse, déstructurant ce cadre La déstructure amenant à une perversion de l'équilibre alors que c'est un retour à l'équilibre quand ce cadre est en relation Quand on parle de polariser pour la lumière, ça veut dire qu'il y a un axe il y a un axe dominant La lumière polarisée, selon moi, doit s'entendre la lumière diffuse sans forme particulière ou celle dont le rayonnement est ordonné D'accord Et en ce qui concerne le son ? En ce qui concerne le son, il y a des harmonies coordonnées et donc qui sont consonantes et d'autres qui sont dissonantes et c'est celle-là, c'est la quantité relative, c'est l'emplacement Je préfère y aller de manière calme C'est-à-dire, si on considère le rythme, on a des macro-phénomènes très sensibles puisque notamment dans les cadres tribaux et notamment religieux le rythme sert à la mise en transe ou à la modification de la conscience directement mais également à la dynamisation des organismes Après, avec l'interruption, si je puis dire, du rythme qui fait place à la mélodie on rentre dans l'intérieur de la personne on a des effets moins physiques, moins macro-physiques et plus subtils qui sont directement liés à la conscience mais à la conscience individuelle c'est-à-dire qu'on peut orienter l'individu vers des états de mélancolie, de réflexion, de retour sur soi beaucoup plus simplement avec ce procédé qui n'arrive jamais avec la percussion Donc ce sont des mondes différents C'est-à-dire que la mélodie toucherait la dimension émotionnelle que ne toucherait pas le rythme ? On ne peut pas dire qu'elle touche la dimension émotionnelle seulement elle touche une autre partie qui est le retour sur l'émotion C'est-à-dire, autant dire que le rythme est surpris dans sa crudité immédiat En revanche, la mélodie engendre un retour sur des sentiments antérieurs Faire appel de quelque chose Autant on vit le rythme dans l'état présent autant la mélodie engendre non pas un état présent, bien qu'elle le puisse mais un état en retour sur des émotions antérieures des émotions subtiles Et très souvent, il m'est arrivé, moi dans ma pratique de me servir des mélodies les plus simples pour remettre dans un état d'enfance c'est-à-dire de non-critique des non-observations systématiques séparer l'intellect de la chose qu'il perçoit Donc je me suis servi tout le temps des instruments mélodiques pour cette chose-là Et au-delà, donc la troisième forme la forme harmonique elle permet de réintégrer l'individu à l'ensemble Et elle a encore moins que la mélodique d'activité sur la zone physique propre à en parler Donc si je devais simplifier et clarifier mon exposé, je dirais que le rythme s'adresse davantage au paléocortex et au physique de l'individu la mélodie plutôt au mésocortex et à son système énergétique interne notamment tout ce qui suscite la mémoire par des éléments énergétiques et au néocortex tout ce qui est de l'ordre de la perspective et de la situation dans l'univers c'est-à-dire une conscience très ouverte venant de l'intérieur vers l'extérieur mais susceptible d'accepter des échanges Je crois que tout le monde peut concevoir ce qui est la différence entre le rythme et la mélodie est-ce que tu veux préciser la nuance qui est entre la mélodie et l'harmonie ? La mélodie c'est un chemin unique dont on ne sort pas et on ne regarde que ce chemin c'est une analogie que je forme lorsqu'on a un contrepoint on a deux chemins on peut passer de l'un à l'autre parce qu'il y a une petite perspective en revanche dans la musique harmonique c'est toute la perspective musicale qui est présente qui crée des contours qui crée des formes des ambiances localisables des points de tension qui n'existent pas forcément dans la mélodie c'est-à-dire qu'on a un vocabulaire beaucoup plus riche mais qui perd dans la relation avec la partie interne c'est pourquoi j'ai trouvé fréquemment des gens beaucoup plus sensibles à la mélodie qu'à l'harmonie en fait je pourrais dire que très souvent ce sont les personnes qui sont habituées à l'harmonie qui sont sensibles donc il y a un conditionnement quelque part qui existe Sensible à la mélodie ? Non, ce sont les gens qui sont plus habitués à l'harmonie qui sont plus sensibles aux effets curatifs potentiels de l'harmonie D'accord, et ça, ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend Je pense que c'est une science entre guillemets de l'exercice c'est-à-dire on se doit d'observer pour le fait que les impressions de chaque individu face à un même thème avec les mêmes instruments etc ce qui se peut par son magnétophone et tous les produits de reproduction et bien sont disparates c'est-à-dire qu'ils dépendent étroitement de la complexion de l'individu chacun selon sa culture son âge ses relations physiques avec l'univers réagit différemment de manière quelquefois ambivalente c'est-à-dire à certaines périodes il sera sensible en termes de construction grâce à la musique ou en termes de destruction je donne un exemple la période de la vie où l'individu semble être le plus sensible l'individu humain à la musique semble être l'adolescence et en effet c'est une période de restructuration c'est une période de doute quant à l'avenir etc donc d'instabilité or ce sont ces périodes-là qui montrent la plus grande sensibilité et la plus forte relation à la musique pour les garçons c'est l'âge du passage de la mue qui a été sur lequel se sont attardés des compositeurs comme Schubert comme d'autres qui ont vraiment écrit pour les adolescents j'entends bien mais moi je fonde ça sur la nature c'est plutôt le moment de l'irruption sexuelle c'est-à-dire la polarité humaine justement c'est le moment où il y a une séparation entre un genre par rapport à l'autre comme si l'individu avait dans son âme si je peux dire la chose ainsi le souvenir de la séparation d'avoir quelque chose de très fort de très important grosso modo on peut dire aussi que c'est la période de séparation avec la famille pour retrouver un territoire chez les amis et les relations amoureuses donc c'est une période de fragilité plus particulière qui est liée à la structure même de l'évolution de l'individu humain en revanche chez les animaux on sait qu'ils pratiquement tous communiquent sur des bases musicales et que ça induit soit des comportements soit des réactions etc. qu'on observe facilement et autre chose en relation à ce que j'ai dit jusqu'avant c'est que le chant chez les animaux on appelle ça un chant parce que c'est essentiellement mélodique et jamais polyphonique est souvent le moyen d'appréhender l'autre c'est-à-dire c'est un mode de communication et en même temps de séduction donc il me semble que le nœud de l'affaire se situe là et en effet la musique si je dois résumer ma pensée en quelques termes soit séduit soit éloigné donc ce phénomène d'attraction est-ce que la musique peut être fondatrice au nom de la nuit parce que le mot « mu » suggère un changement de hauteur de voix je pense qu'il faut le prendre fondamentalement c'est-à-dire la modification le changement l'irruption dans un autre dans un espace et un temps différent par exemple pour les adultes c'est-à-dire les gens qui sont en passe de le devenir ça peut prendre beaucoup de temps étant dans cette période d'adolescence la musique peut aider à construire véritablement l'individu et elle est même quelques fois fondamentalement impliquée et est-ce qu'on sait selon quelle modalité elle peut aider parce que en quoi la musique peut aider une modification physiologique c'est quand même étrange non parce que c'est le monde de la vibration et la vibration directement implique le personnage qui se met à vibrer donc on peut considérer qu'il y a un lien harmonique justement entre différentes modulations entre différents types de vibrations etc et ça concourt à modifier les caractéristiques physiques d'abord ensuite psychologiques et peut-être animiques en dernier lieu aussi bien énergétiques que spirituelles c'est-à-dire de l'ordre de la conscience mon expérience personnelle est assez particulière puisque ayant été élevée dans des pensions dans des collectivités sans grand attrait pour ce genre de pratiques artistiques la seule chose qui m'est fait changer radicalement de mode de vie c'est lorsque j'étais en vacances en Normandie je suis passé à côté d'une église dans la journée où on jouait de l'orgueur et ça m'a tellement ému brutalement et profondément que je me suis mis à penser que la seule chose que je devais faire ce jour-là c'était de retourner dans cette église pour entendre de nouveau ça l'attraction qui est tellement puissante que j'ai quitté la collectivité dans laquelle j'étais pour retourner tout seul à l'église que j'ai trouvé et fort heureusement pour moi il y avait de l'orgue et là j'étais littéralement dans un autre monde et ça a déterminé en quelque sorte mon avenir musical est totalement oblitéré d'autres aspects de ma personne probablement c'est-à-dire ça a pris le pas sur énormément de choses alors il m'arrive d'expliquer ça en disant que un individu s'imagine aller tout droit dans son existence grâce à sa volonté à son expérience au cadre dans lequel mais je ne peux dire par cette expérience que quelquefois on s'en va sans s'y attendre la seconde d'avant dans un tout autre décor par ailleurs comme la musique c'est un univers ajouté à l'univers qui n'est ni nécessaire ni indispensable mais qui répond aussi des caractéristiques de l'univers on peut s'attendre à ce qu'une étude approfondie de cet univers-là qui est conforme à l'autre puisse servir énormément le genre humain et l'environnement c'est là qu'il y a quelque chose effectivement d'étrange c'est que la musique est quelque chose d'a priori inutile oui ça semble un supplément totalement inutile ça peut-être peut-être que ses origines ont été dans l'utilité c'est-à-dire entendre les sons savoir s'identifier à son extérieur savoir identifier des choses les pythagoriciens le voient comme indispensable dès lors que tout le monde chante même les planètes même les étoiles ce qui est vérifiable d'ailleurs non pas dans le domaine sonore mais dans le domaine de la vibration restons cohérents mais en plus les pythagoriciens avaient fait remarquer que là où il n'y a pas communication directe par un langage ordonné et connu des deux parties la musique peut servir et tenir lieu de langage de langage à savoir dans toute civilisation on a parlé de la relation entre l'homme et l'animal par le biais de la musique les oiseaux sont prépondérants dans la notion de spiritualité justement parce qu'ils chantent les anges chantent louent le créateur etc on n'arrête pas on est dans un monde qui s'organise en fonction d'une hiérarchie musicale et qui montre que la splendeur peut se trouver dans la musique comme elle se trouve dans l'univers car c'est inutile et fondamental exactement comme la plupart des choses puisque si on raisonne de manière étroite on va pouvoir dire tiens dans un orchestre classique on a 18 violons et 6 joueurs d'alto on va virer 15 violons on n'en reste pas et puis on amplifiera leur participation et ainsi de suite donc qu'est-ce qui est utile qu'est-ce qui ne l'est pas je ne sais pas si on peut en décider de manière aussi abrupte et si peu ordonnée on sait par expérience au moins une personne sur dix quel que soit l'endroit du monde que la musique transforme les individus que ce soit dans les les civilisations les plus modestes du point de vue de l'évolution intellectuelle et scientifique que ce soit dans les plus évolués le résultat reste le même la musique a un statut privilégié exceptionnel dans le sens où ça paraît totalement inutile mais si on songeait un seul instant à la retirer du monde ce serait un désert d'émotions un désert de sentiments un désert de communication brutalement est-ce qu'on sait où elle est opérative ? à quel endroit est-ce qu'elle est opérative ? il semble qu'elle le soit partout puisque justement les pythagoriciens faisaient de la musique le paradigme accessible à l'homme de l'univers entier c'est-à-dire les lois de l'harmonie qui prévalent dans l'univers sont inscrites dans la musique ce que l'on peut relativement facilement démontrer à partir d'observations ordinaires mais non pas par l'intellection mais d'un point de vue sensoriel à ce moment-là puisque la musique s'écoute ? non puisque dans la musique il y a deux parties à considérer la musique qui fait sens et la musique dans sa structure qui se détermine par des relations mathématiques ou plus exactement on écrit des relations mathématiques pour décrire ces objets musicaux savoir on sait par expérience et par calcul déterminer les harmoniques de telles notes c'est-à-dire on prend des harmoniques on va déterminer la fondamentale etc. ou l'inverse et ça purement mathématiquement c'est Pascal qui disait quand on entend la musique on compte le cerveau compte oui mais enfin ça c'est un point de vue qui peut être aussi bien admis que critiqué c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur fondamentale il me semble que ça s'adresse au contraire à l'univers non pas pascalien mais platonicien les relations entre le sensible et l'intelligible portent justement la musique opère dans ces deux domaines par conséquent elle est véritablement une image du cosmos et de l'univers qui lui aussi fonctionne dans ces deux domaines bien qu'on ne les sépare pas autrement que parce qu'on est une conscience en marge de l'univers dès lors qu'on se sent dedans tout est musique aussi bien l'eau qui coule aussi bien le vent dans les branches aussi bien comment dire des activités ordinaires ici et là le son d'une cloche au loin ça devient musique on a cinq sens et on a l'impression on a quelque chose l'impression qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon qu'ils n'ont pas la même importance qu'ils ne touchent pas les mêmes strates de l'individu il y a une hiérarchie par conséquent il y aurait une hiérarchie il semble si donc je vais faire rapide que la hiérarchie se fonde sur les aspects les plus directs matériels savoir le tact c'est le sens peut-être l'un des plus importants pour la vie amoureuse mais on ne peut pas le dire sans avoir expérimenté ce que la voix de l'être aimé peut apporter la vision d'être aimé donc on dira simplement c'est celui qui est le moins élaboré parce que la sensation est relativement vite circonscrite dans l'expérience c'est à dire on doit avoir aux alentours de 240 ça c'est mon expérience intellectuelle je ne sais pas dans la vérité dans la totalité 240 substances différentes accessibles aux touchers aux tacts et ça se limite aux alentours d'un petit nombre après avec l'odorat c'est encore pire on est capable de sentir énormément mais pour créer une seule odeur absolument rien n'est possible dans ce domaine donc ça il me semble que c'est un un sens très élaboré pour moi si je devais répondre je ne dirais que ceci il n'y a pas de sens hiérarchisé ça dépend de la manière dont on s'en sert l'aveugle va se servir de tout ce qu'il a à disposition pour compenser il va développer par conséquent son ouïe et son toucher de manière beaucoup plus efficiente que n'importe quelle personne qui possède le sens de la vie inversement le sourd est plus facilement comment dire attentif à ce qui se passe et comme le faisait Beethoven en posant sa main sur son piano il peut entendre organiquement ce qu'il ne peut pas entendre phoniquement on ne sait pas si Beethoven n'entendait pas puisqu'il y a des phénomènes acoustiques des illusions acoustiques dont on est tous sujet et peut-être que l'oreille est la plus particulière là-dessus sur l'illusion qu'elle peut créer on a des renguels ça n'est pas l'oreille c'est le cerveau qui fait ce travail il le fait dans tous les domaines il le fait dans tous les domaines parce que le sentiment et la mémoire sont fondés sur justement l'interprétation par le cerveau qui transpose des éléments physiques sensibles organiquement en des sensations des sentiments etc c'est lui qui fait ce travail là c'est pas le son puisque sinon on aurait une réponse équivalente d'un organisme à l'autre par exemple autre exemple que je prends fréquemment dans une discussion c'est on va deux frères au même concert il y en a un qui dit moi je me suis en kikiné c'est nul et l'autre dit c'était extraordinairement c'est super c'était génial etc et donc c'est le même concert les places sont l'une à côté des autres les individus arrivent justement ou près ou non et c'est ça qui peut modifier considérablement la cheve il n'y a pas pour moi de rapport objectif possible entre ce qui est fait et ce qui est perçu d'abord parce que les disponibilités ne sont pas les mêmes quelqu'un par exemple qui a eu un décès dans sa famille risque de ne pas être du tout sensible à la même musique qu'il aura entendu au moment où il n'avait pas cette douleur donc toutes ces variables sont à prendre en considération et c'est là qu'intervient la notion d'art thérapeutique de médecine c'est à dire c'est à dire que c'est le médecin entre guillemets de la musique qui doit percevoir aussi précisément que possible la nature du sentiment l'état où est la personne au moment où il l'apprend et ce qu'il peut faire pour aller dans le sens en question ça veut dire que c'est une chose qui ne s'apprend pas vraiment autrement que par l'expérience directe la sensibilité la qualité d'observation le rapport direct hypersensible c'est à dire éventuellement des données qui ne sont pas figurées en surface je prends pour exemple lorsqu'on serre la main de quelqu'un qu'on voit et qui vient en consultation entre guillemets on a des indications qui ne relèvent que d'une observation manuelle et ça dépend de sa propre texture à soi-même si soi-même on a la main chaude l'autre paraîtra froid si on a la main molle elle paraîtra dure et ainsi de suite donc ce sont des relations de proportion et tout ça ça n'est que très difficile à quantifier pour ma part on ne peut pas former véritablement quelqu'un autrement qu'avec une expérience et un bagage sur d'autres expériences antérieures mais toute personne qui commence à travailler dans ce domaine elle s'aperçoit que la musique a des effets immédiats notamment chez les animaux de haute qualité on peut faire qu'un animal quel qu'il soit qui est nerveux qui est inquiet etc change de comportement en contact avec la musique j'ai eu l'occasion avec des amis de faire de la musique et à chaque fois qu'on jouait tel morceau le chien un petit chien de la variété papillon se mettait à quatre pattes s'aplatissait fermait les yeux et se relevait se mettait à hurler ouuuu comme ça jusqu'à la fin du morceau et après il restait un moment mélancolique faute d'avoir un autre terme et à chaque fois sans aucun problème le même morceau le rendait dans cet état on pouvait s'amuser en disant tiens on va le sans qu'on puisse savoir pourquoi ce morceau voilà objectivement il n'y a aucun moyen de savoir ce qui fait que ce comportement est induit par le morceau mais réellement c'est le morceau et lui seul donc on ne sait pas ce qui est opératif non on ne sait pas on ne peut que constater justement alors comment est-ce que tu comment j'ai l'oriental dedans simplement que je prends le morceau en question et je le décompose dans ses facteurs généraux est-ce que c'est une musique rapide, lente, moyenne est-ce que c'est une musique à haute fréquence basse fréquence est-ce que c'est une musique avec des percussions etc les paramètres je les étudie et je les expérimente autour séparément donc je constate le comportement parce que j'expérimente et ça c'est une chose que l'on peut faire mais avec les humains c'est délicat mais on prend de l'assurance si je puis dire très rapidement en fait enfin je dis rapidement il faut quand même une bonne quinzaine d'années d'expérience pour dire je pense que ça ça va fonctionner chez cette personne je vais prendre un effet simple que je constate à chaque fois que je donne des concerts et si je présente un thème dont la percussion imite le battement du coeur humain le résultat est immédiat c'est le repos le calme la tranquillité le bien-être la condition que ça soit lent ou que ça ralentisse dès lors que c'est un non non c'est une imitation normale d'un coeur humain en train de battre s'il n'est pas comment dire il ne s'est pas fait la cause dans les escaliers c'est le contact si je puis dire habituel le coeur on va dire s'il bat entre 65 et 75 coups par minute c'est la bonne fréquence parce que c'est exploité par des musiques de type alors j'ajouterais simplement que c'est valable avec des écarts congruents c'est à dire on ne va pas faire boum 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 à la percussion au même rythme on va faire boum boum laisser sauter un battement de coeur et voilà et dès lors que ça s'installe sur cette fréquence immédiatement le résultat est sensible c'est à dire qu'il est efficace donc il y a des rapports entre la rythmique organique et la rythmique musicale sans aucun doute et ce rapport il est lié à la vibration indépendamment de la fréquence donc il y aura un effet opératif qui serait l'adéquation de l'organisme sur ce qui est entendu par l'oreille plutôt l'inverse c'est à dire le musicien doit adapter son savoir musical à ce qu'il peut percevoir de la personne notamment les rythmes basiques donc c'est par exemple le rythme respiratoire il peut se reproduire par des phases musicales dont la longueur ressemble à un cycle ou une partie du cycle par exemple si on veut induire un ralentissement de la respiration chez quelqu'un on a intérêt à choisir un morceau dont l'écriture musicale correspond à cette dimension c'est à dire avec une inspiration et une expiration dès lors qu'on introduit des tensions je vais prendre d'autres exemples plus faciles à suivre culturellement la musique de jazz ne pouvait pas naître ailleurs qu'au sein d'un peuple qui a des habitudes musicales qu'il n'a pas quittées d'ailleurs et qui était l'expression la plus adéquate de son trouble parce qu'il n'était pas en mesure de s'en expliquer verbalement donc pas de vocabulaire adapté à cette souffrance là donc aux Etats-Unis on se retrouve avec une population rejetée qui n'est pas en mesure de discuter de ses troubles avec ceux qui les rejettent et qui s'expriment à travers la musique et on voit immédiatement dans la musique des constituants particuliers de déséquilibre qui demandent des résolutions qu'on a dans la musique classique la musique de bourgeois où les gens vont très bien viennent là pour se montrer etc. ne souffrent pas on voit que ces déséquilibres liés au jazz ont su attendrir si je puis dire l'âme d'autres personnes qui se sont dit c'est une musique de gens qui souffrent bien qu'elle soit joyeuse alors j'ai trouvé dans mes pérégrinations musicales des définitions assez étonnantes en ce qui concerne ce qu'on appelle désormais la musique ethnique qu'on pouvait appeler à une époque la musique populaire ce qui me paraît plus convenable ou encore musique folklorique et là c'est très inconvénant et bien j'ai constaté que les musiques les plus échevelées les plus joyeuses sont toujours tempérées d'une mélancolie subtile et à l'inverse les morceaux les plus mélancoliques recèlent les aspects heureux et joyeux ça montre ça qu'il y a un équilibre dans la vie populaire qui est lié à la moyenne si je puis dire entre les grandes explosions libératoires et la vie intime compressée voilà la tribu c'est ces choses là et ce sont des compositions populaires c'est à dire on oublie qui est le le compositeur mais souvent c'est extrêmement subtilement amené ce sont de belles choses et qui on voit d'ailleurs beaucoup de compositeurs qui sont allés s'inspirer directement dans les thèmes populaires ne serait-ce que par exemple Brahms qui a pratiquement fait la moitié de sa carrière en empruntant je dirais que oui ou d'autres qui vont chercher dans le chant des oiseaux comme Beethoven l'inspiration ou comme Olivier Messian qui directement écrit des partitions prises aux loriot etc c'est tellement de sa femme on en profite il va de l'oreille donc c'est assez curieux on a l'autre exemple de comment dire de Forêt qui entendait mal la musique puisque son oreille était comment dire déconnectée et le cerveau aussi il entendait les sons aigus plus graves et les sons graves plus aigus donc fatalement il y avait une transposition à faire il la faisait parce que son cerveau rectifiait il y avait une rectification en quelque sorte technologique mais biologique en même temps pour restifier à ce qu'il entendait sa vérité fonctionnelle c'est-à-dire une musique agréable et non une cacophonie de mélange d'incongruité on a un peu donc sur les musiciens ce qui est connu aussi sur les peintres c'est je veux dire il y a beaucoup de peintres qui a été réputés en savant l'homme ou d'autres pour avoir justement des particularités perceptives qui fait que c'est ça on entre dans la musique parce que cette manière qui a partie au langage ça s'appelle la transposition c'est-à-dire que l'artiste quel qu'il soit part de l'induction naturelle puisqu'il s'instruit dès sa jeunesse par la nature et après transpose et donne dans cette transposition une partie de ce qu'il connaît pour l'avoir vécu c'est-à-dire l'extérieur et l'autre partie c'est sa perception son intérieur ce qu'il veut restituer c'est pourquoi les anciens disaient que l'art est au-delà de nature avec beaucoup de perspicacité vous avez remarqué que l'art prend sa base sur l'observation de la nature mais va au-delà c'est-à-dire que ce qui est faux parce qu'en réalité ce qu'un artiste sort de lui-même il le sort de la nature puisqu'il en fait partie et on peut dire que la reproduction de la nature c'est une forme de l'art mais c'est une forme qui ne va pas à son terme le terme de l'art c'est pouvoir restituer tous les sentiments à partir de choses qui appartiennent aussi à la nature on a l'exemple d'un peintre quasi contemporain décédé depuis peu c'est Bacon Francis Bacon qui était malade mental en réalité qui était un peintre d'une sensibilité maladive et donc qui arrivait à restituer son angoisse existentielle à travers ses peintures avec beaucoup de finesse et de talent à tel point que d'autres peintres se sentaient incapables de reproduire cela ne serait-ce que techniquement alors on a d'autres on a Odilo Redon qui lui donne des structures qui le stabilisent c'est comme ça qu'il voit le monde avec non pas une rigidité comme on pourrait l'imaginer mais une perfection dans l'ordre dans la forme etc. d'autres aussi utilisent le contact de couleurs inhabituel dans la nature pour rendre le caractère violent de l'expérience par exemple sentimentale toutes ces choses là ce ne sont que transpositions justement on arrive à être dissonant par exemple quand on fait de la musique ensemble ce que la nature ne fait pas il est rare d'entendre des dissonances que dans le champ des voix en effet mais la nature est beaucoup plus perfectionnée et pointue en musique que n'importe quel musicien que ce soit les meilleurs compositeurs arrangeurs ou interprètes la différence c'est que la nature fabrique elle-même ce qui la constitue donc elle maîtrise la totalité de la chose l'instrumentiste la plupart du temps il ne sait même pas réparer son propre instrument il ne sait pas comment ça fonctionne j'ai enseigné justement la fabrication d'instruments rudimentaires notamment des fluides et des percussions et bien même des gens qui étaient allés à l'université qui même pour certains possédaient un doctorat étaient totalement incapables de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne mais l'oiseau non plus non il a un larynx il ne sait pas comment ça fonctionne mais il sait s'en servir le musicien il a besoin d'un apprentissage très long le maire en une année il est au maximum et il le restera d'ailleurs de ses possibilités ce qu'on remarque c'est que le maire il était assujetti aux mêmes règles que le musicien à savoir il est obligé d'écouter d'autres maires pour avoir en quelque sorte un bagage musical mais quelquefois quand il est plongé dans un autre dans une autre dimension surtout l'espèce du maire en général il va apprendre les sons simplement parce qu'il écoute c'est une variété de maire qu'on trouve en Inde qui imite la voix humaine à la perfection c'est le menat c'est une variété de maire il suffit simplement lui couvrir la tête pour qu'il n'observe plus qu'il soit obligé de compenser par l'audition par l'audition Sous-titrage ST' 501